... Qui sont ceux-là qui sont guéris ici ? Vous étiez là hier, Jésus vous a guéris et aujourd'hui aussi. Tu es guéri. Lève-toi, tu y avais quoi ? En fait, il y a trois mois, j'ai souffré beaucoup. Quand vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui voulait envoler à ma vie, c'était vrai, mais je ne sais pas qui c'est. Regarde, je dis à cet ami-là qu'il veut te faire du mal. Je parle à toi, je l'ai vu, mon oeil l'a vu. Oh my God, what a grace. C'est fini. Oh Jesus, thank you Lord. Il y a trois mois, je souffrais énormément des maux de tête, des vertiges. Je ne peux pas faire une seconde sans avoir de vertiges. Je ne peux même pas m'allonger par terre. Tu ne peux pas t'allonger par terre ? Oui, enfin dans mon lit, j'ai dormi dans le canapé assise pendant presque trois mois. Wow ! Et je souffrais énormément, je suis allée voir un spécialiste et puis il m'a dit que je n'avais rien. Et je trouvais ça bizarre par contre, il m'a prescrit des médicaments qui me sonnaient pendant... Je me réveille, je dors, je prends que des médicaments, je ne faisais que ça. Et puis après, je souffrais quand même vraiment énormément. Je suis allée aux urgences, ils n'ont rien fait pour moi. Ils pensaient que j'ai inventé des histoires. Ils croyaient que tu as inventé des histoires. Voilà, et je suis allée voir un autre spécialiste, j'ai prié ce matin-là, je dis « Seigneur, je ne peux plus comme ça, ça devient infernal, je n'allais plus à l'église. » Alors que j'avais commencé à... Je me suis inscrite pour travailler avec les enfants, j'aime bien ça, à l'église. Et voilà que maintenant, je suis malade. Et puis à chaque fois, c'est comme ça, quand je vais faire quelque chose, je suis malade. Je ne comprenais pas, et donc du coup, j'ai prié ce matin-là, je dis « Seigneur, fais-moi grâce parce que là, j'ai l'impression que je vais mourir. » Et je... Donc du coup, je reste assise, complètement dormie, ce qui fait que même les médicaments m'ont fait grossir, tellement que j'étais sous des médicaments costauds. Et après, j'ai trouvé un spécialiste, juste à côté de chez moi. Effectivement, lui qui a détecté, il m'a mis la tête dans une boîte, a secoué ma tête dans tous les sens, me lâché et... Il y avait quoi dans ça ? En fait, c'est une boîte qui est liée à un écran. Il met la tête dans la boîte, et on est donc complètement dans l'obscurité. Il se secoue la tête, pour voir d'où viennent les vertiges, en fait. En fait, c'est des cristaux qui font notre équilibre, ce qui fait qu'on marche droit, en fait. Moi, je l'ai perdu, parce qu'ils se sont installés au niveau de l'oreille interne. Ils sont tous déplacés, et c'est ce qu'il m'a dit. Effectivement, j'avais de l'eczéma dans les oreilles, ce qui me provoquait les maux de tête. Donc, du coup, moi, j'ai dit qu'on fait quoi ? Il dit qu'on fait une thérapie. La thérapie, c'est 60 euros à chaque fois que je vais le voir. Et il m'a fait une thérapie. Ça ne m'a pas enlevé les verges, mais n'empêche qu'il m'a prescrit des médicaments. Je suis rentrée chez moi. Là, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux plus. Je me gaffe des médicaments, je n'en peux plus. Et un jour, il y a une sœur qui me parle d'un pasteur en Burundi, qui prie. Et je suis allée chez ma sœur Jeanne-Claire. On a écouté l'émission. Et ce jour-là, les maux de tête se sont arrêtés. Je n'avais plus de vertige. Mais par contre, il y avait un truc qui m'est resté. C'est Damanique. Comme si, ça fait comme une tension, en fait. J'entends que quand ça commence à me faire mal, j'ai l'impression que je vais mourir, en fait. J'ai l'impression que tout disparaît et qu'il n'y a que moi, en fait. Et là, depuis que je suis venue ici, hier soir, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que jusqu'à présent, même si à travers ce frère, ce pasteur que Dieu a utilisé, que je n'ai pas jamais vu, juste sur son site, j'ai été libérée des maux de tête, tout ça. Mais en fait, j'avais ce problème-là qui était là encore. Et hier, je me suis couché sur la nuque. Ni douleur, ni vertige, ni quoi que ce soit. Ni douleur, ni vertige. Tu es complètement libérée. Après, je me suis couché, j'ai dormi, j'ai prié à un moment donné, je me suis réendormie et j'ai fait un drôle de rêve. J'ai raconté ça à mes soeurs. Dans ce rêve, j'ai rangé ma valise, il y avait plein de bonbons. J'aime ça, j'avoue. J'avais plein, plein, plein de bonbons. Et puis, j'ai dit, waouh, cet hôtel, il est rempli de bonbons. J'ai tout ramassé, j'ai mis dans ma valise. Par contre, ce qui est très bizarre comme rêve, c'est du fait que quand je sortais de la chambre, il y a quelqu'un qui vient me chercher. Il me dit, viens, on y va. Mais je ne sais pas où il m'en met. Donc, du coup, on s'est arrêté au niveau de l'ascenseur. Moi, je n'ai pas bougé. Lui, il est rentré dans l'ascenseur. Moi, je ne l'ai pas suivi. Et par contre, j'ai perdu une dent. Et j'ai perdu dans mon sommeil, dans mon rêve, en fait. J'ai perdu une dent. Et cette dent, elle s'est enlevée complètement. Et j'ai commencé à saigner. J'avais pas mal, mais j'ai saigné énormément. Et j'ai trouvé ça bizarre. Quand je me suis réveillée, j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, toi, tu sais toutes choses. En même temps, ce que je reçois dans mon esprit, c'est que Seigneur me dit, la personne qui t'en voulait, Maintenant, c'est terminé. Je l'ai raconté à mes soeurs. La soeur, elle a confirmé. Et dans ce que vous avez dit, je dis à cet ami-là qui veut te faire du mal. Je parle à toi. Je l'ai vu. Mon oeil l'a vu. Mon oeil l'a vu. Oh, mon Dieu. Quelle grâce. Je suis fini. Oh, Jésus, merci, Lord. Vous avez confirmé, en fait, ce que j'ai vu. Acclamez le Seigneur. La personne qui t'a dit de monter dans l'ascenseur, c'est un esprit de mort. Mais Dieu t'a retenu. Acclamez. Ça ne viendra plus, ma fille. Mais ne crains pas la bataille. Tu seras combattu. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincreont, chien. Bénis ta fille. Acclamons le Seigneur. Depuis hier, si vous me regardez, vous avez vu la joie en moi. La joie en toi, oui. Souris, depuis que je te regarde seulement. J'ai pas pu qu'aimer mon sourire. J'ai vu ton sourire. J'ai resté deux ans sans travail. C'est vrai, deux ans sans travail. C'est une copine, j'en ai aux Etats-Unis, puis qui dit, Carline, tu sais, va sur telle, telle, telle chaîne, tu vas trouver un pasteur qui... Elle dit, c'est parce qu'elle va venir ici. J'avais venu ici avec, elle va sortir de New York pour venir ici. Parce que moi-même, je suis quelqu'un de la faute. Je viens avec mon mari et mon enfant. Ils sont là. Et puis, je me dis, ah, qu'est-ce que c'est ça ? Parce que moi-même, je suis catholique. Vous connaissez Haïti. Je suis née, ma grand-mère était vaudou. Arrière-grand-mère, grand-père, c'était Bata Ougan qui fait gros danses, gros sessis là-bas. Et puis, c'est moi qui ai le nez, la famille. Alors, tout est venu coucher sur moi. Et parfois, j'ai fait les guérisons, j'ai fait mon petit l'argent aussi. Quand j'ai fait le traitement, c'est bon. Et puis, j'ai touché de l'argent. C'était comme ça ma vie, quand j'étais en Haïti. Alors, comme je suis en exil, parce que j'étais travaillé avec le président Aristide comme délégué. Ah oui. Alors, maintenant, je me demande d'asile politique. Je viens ici avec tous mes enfants. Tu as travaillé avec Aristide. Mais oui, j'étais vice-délégué. Je suis une future sénateur, pasteur. C'est vrai. Je veux retourner chez moi. Mais tu vas retourner. Alléluia. Je viens pour prendre option. Parce que vous êtes quelqu'un de Dieu. Alléluia. J'ai converti. C'est vous qui m'avez fait rejeter. Ni une image. Je parle pour tous les Haïtiens qui servent. Image exilie d'Anto. Image exilie fueda. Image d'Ambala. Image au gouffé rail. Grand bois. Il est tous ces des dieux qui mettaient Haïti tête en bas. Vous entendez ? Alors, j'ai profité d'envoyer ce message à tous les Haïtiens qui refusent d'accepter Jésus. Oh my God. Comme surveillants qui mettaient Haïti chita sous fers s'il ne peut pas marcher. Aujourd'hui, aujourd'hui, à l'aide de mon papa Makinso. Mais mon mari, parfois, quand j'ai dit mon papa Makinso, je m'en marie. Parfois, il... Alléluia. Oh my God. C'est merveilleux. Ici, on ne peut pas s'ennuyer ici. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Lui aussi, il est là, mon fils. il est là. Il est là. Il est là. Viens. Marie, viens. Son mari, viens. Son mari est devenu fan de lui aussi. Je viens avec mon fils aussi. Il est où ? Il est là. Viens son fils. Vous allez recevoir la puissance aujourd'hui. J'ai tellement saccagé mon mari. Je dis, même si... C'est toi. Oui. Mais il est jeune. 64 ans. C'est un chatellement, lui. Oui, mais il est plus grand que moi. Mais il est beau. Alors, j'ai dit mon mari, même si je n'ai pas pu rester pour longtemps, et c'est grâce à Pasteur-là, j'ai trouvé deux travails. J'ai souffert avant que j'aie trouvé ce travail-là. Et c'est pendant que je suis venu ici, j'ai passé mon diplôme auxiliaire de vie. J'ai dépensé mon CV partout en refusant de me donner travail. Alors, le jour que j'étais vu, j'ai dit... Et vous avez dit, enlève l'eau pour... Quel que soit le problème que vous avez. lève l'eau. Alors, comme j'en ai quatre enfants, j'en ai une fille et trois garçons, je lève l'eau pour tout. Je lève l'eau même pour Haïti. Pasteur, c'est miracle, c'est pour ça que je suis venu ici. Alléluia. Mais je ne peux pas rester trop longtemps avec vous. J'allais retourner pour témoigner tout le monde de ce que vous faites. Ayez soin encore. Vous m'avez donné une autre mousse au pain. Alors, je ne sais pas comment si j'en ai le courage pour faire un autre travail. Deux travails. Pasteur, j'ai boit de l'eau, j'ai toilé toute la nuit. Toute la nuit, tu es partout, toi, mon fils est libéré, mon mari, lui aussi est libéré. Lui, c'est matin. Il clore. Pasteur, qu'il est bien ferme, restez ferme, parce qu'on est avec toute la famille. Parce que ce matin, on a prié. Je veux te dire quelque chose, pasteur. Après, quand j'ai fini de trouver le boulot, mon fils, il est dans la faculté, il a pris un ingénieur. Chaque moment, il ne veut pas trouver un petit patron pour le patronner parce que moi, je n'ai pas assez de possibilités pour patronner un ingénieur. Ah, tu es ingénieur ? Oui, lui. Lui, c'est l'école. C'est en fait, c'est parce que moi, je fais science pour l'ingénieur parce que je veux être ingénieur. Il doit être ingénieur, il est à l'école. Wow ! Alors, il a trouvé un travail, même au moment moi-même. J'ai trouvé deux. En deux mains, il a trouvé un. Alors, j'ai dit, le Seigneur, il a trouvé un. Depuis que je suis entré en France, pasteur, j'ai souffert tout le reste de ma vie. On est réfugié ici, même si on nous a donné le papier, le français est bien, c'est vrai. J'aime le français, j'aime la France parce que c'est le Seigneur qui m'a envoyé la France. Mais la seule chose, parfois je ne comprends pas comment on a souffert comme ça pour son sorti. J'ai souffert, mais je garde ma dignité. Tu sais pourquoi tu as souffert ? Oui. Parce que Dieu a permis que tu souffres afin que tu me racontes. pasteur, pasteur, j'ai trouvé deux travails que je n'ai jamais trouvé dans la France. Pendant 16 ans, je suis en exil. My God ! Come on ! La grâce est arrivée en Haïti. Haïti, recevait la grâce. Je suis là. Pasteur, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Reste la grâce, ta gueule ! Déclaration d'amour. Ta gueule ! Ah, c'est merveilleux. C'est nulle part ailleurs. Après ACCR, c'est ACCR encore. Je vous aime tous. Je vous porte dans mon cœur. J'aime Haïti, j'aime Haïti. Haïti est dans mon cœur. Je viens en Haïti. Je dis, je viens en Haïti. Je viens à Haïti. Le projet est en cours. Oh, we are planning, we are preparing. Regarde, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas retourner en Haïti. Il y a un poste qui t'attend là-bas. Dans un avenir pas assez long. Très bientôt, tu retourneras en Haïti. Tu vas travailler là-bas dans la politique. Tu es une porte de l'évangile pour l'Haïti. Amen. Dieu va utiliser cette femme. Amen. Il va mettre dans ses mains les moyens, les possibilités pour permettre à l'évangile de se propager dans toute l'Haïti. Take it. Acclamons le Seigneur. Le soir, vous avez reçu la grâce de Dieu aujourd'hui. Acclamons ! Jésus est bon. Je viendrai. Si je pars avec ce que j'ai vu hier, il parle bien moins, il faut que je le dise. Tu as vu quoi ? Ce que le Seigneur de Dieu a fait hier pendant que j'ai louré là. Et ma grand-mère, c'est moi qui ai le née, on avait laissé un don pour moi, 700 hectares de terre. Mais il y a des gens qui avaient monté sous lui. Hier, quand je suis sorti ici, demander à mon mari et mon fils, j'entends le téléphone qui cligne. Ça fait 30 ans depuis que je n'ai pas parlé de trucs là à cause de politique. Quand je suis sorti chez vous, j'entends le téléphone cligne. Et quand ça, écoutez, et quand ça passe ce maquine nous fait affaire, oh, regarde ce qu'il a fait. Quelque chose qui était perdu depuis longtemps. Et vous avez prêché, vous avez dit, il y a des gens qui vont riches, il y a des gens qui vont avoir de l'argent, il y a des gens qui vont sortir de la pauvreté. Et mais c'est où nous sommes dedans ? Toi, tu es dedans ? Mais c'est où nous sommes dedans qui est délivré ? Tu as retrouvé quoi ? Terre. La terre. J'ai dit à mon mari, je ne me sens pas bien si je ne peux pas parce qu'on va partir là, nous tous les trois. Si je n'ai pas dit ce que je viens pour dire, je me sens que dans, il y a quelque chose qui va me arriver. Il faut que je le trouve parce qu'il faut que je parle avec pasteur. alors hier soir quand ce miracle est produit comme ça, vous avez prêché sous deux théorones. Alors j'ai tellement pompé, j'ai pleuré, je dis, ma qu'un sous, 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 il faut que tu me demandes. Il dit, viens coucher, je veux lire deux théorones pour toi. Il dit, non, je n'ai pas besoin de deux théorones pour toi. Ma qu'un sous, ma qu'un sous. Alors ce qui est arrivé, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que dans ma prière, je ne savais pas ce qu'on nous, on a oublié, mais le ciel n'a pas oublié. Alléluia. Acclamé, le Saint-Esprit est en train de faire son boulot. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis émerveillé. Il dit, M. Mackenzie, il peut aller en Haïti, construire l'église, sauver les païsciens. My God. My God. My God. En Haïti. J'en ai une seule fille, elle avait fâché avec moi pendant un an. J'ai soufflé dans mon cœur, dans mon trip. J'ai dit, M. Mackenzie, Jésus, me connaissez, c'est vous qui serviez à Pasteur Mackenzie. Je ne veux pas déplacer chez moi pour venir prier avec mon enfant sur mon estomac. J'ai apporté mon enfant pendant neuf mois. C'est moi qui ai entré avec tous mes enfants ici. J'ai donné résidence, tout, j'ai fait tout. Pourquoi Satan, le diable, a mis dans les yeux de mes enfants de m'abandonner. Il dit, Satan, tu es un moteur. Voilà. Il dit, au nom de Jésus, avant que je déplace, il faut que ma fille prenne le téléphone et me solle. Ah, Pasteur Mackenzie, je t'aime. Il a appelé son petit frère. Elle n'est pas passée avant moi. Parce que le miracle est tellement fort, elle a dit, elle ne comprend pas pourquoi elle veut parler avec ma maman. et je n'ai rien fait parce que tout ce qu'on m'a dit. Elle est chez elle. Elle m'a appelé pour dire, maman, ne me demande pas de maman. Ne me demande pas de maman, ce n'est pas ma faute. Mes amis, gardons Jésus, gardons Jésus, gardons Jésus, gardons Gosson, Jésus, gardons Jésus, gardons Gosson, Jésus, gardons Jésus, gardons Gosson, Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dieu te bénisse. Dadi, elle a un grand témoin. Elle était venue ici, elle n'était pas venue pour elle parce qu'elle ne croyait pas ce ministère. Au lieu d'être guérie, sa maman d'être guérie, c'est elle qui était guérie pendant 19 ans de tous. Ma fille, viens, donnez un micro à ma fille. Toi, je ne croyais pas ce ministère. Tu croyais que j'ai blagué ? Non, elle a accompagné sa maman. Ils sont payés pour ça, ceux qui tombent ici. Ceux qui tombent ici sont payés. Voilà. J'ai beaucoup d'argent alors. Et maintenant, toi-même, tu as été payé alors ? Non. Je suis policier et je toussais depuis 19 ans. Tu toussais depuis 19 ans ? Tous les jours, tout le temps. Tous les jours. Tous les jours. J'ai vu tous les médecins, tous les spécialistes, mais rien à faire. Tout ce qu'on me donnait, ça ne fonctionnait pas. C'était une toux à répétition et une toux vraiment caverneuse. Et je suis venue pour ma mère qui vit en Martinique parce qu'elle est harcelée par une espèce de sorcier, je pense. Et ma mère, quand elle a vu que j'étais guérie, elle a décidé, elle a pris l'avion, elle est arrivée hier et elle est assise là. Acclaire-moi le Seigneur. Elle a décidé de venir. Que sa maman vienne. Ma mère, maman, viens. Viens, maman. Elle a dit, il n'y a que vous qui pouvez. Il n'y a que vous parce qu'elle a vu tout le monde. Jésus va le faire. Jésus va-leux. Depuis 19 ans, tu toussais. Sans arrêt. Sans arrêt. J'ai vu tout le monde. Et comment tu as remarqué que tu es guérie ? Parce que tout le monde me dit, mais tu ne tousses plus quand je suis arrivée à la Martinique, là, au mois de juin. On me dit, c'est vrai. Je me dis, ah bien oui, je suis venue ici. Donc tu t'es rendue compte après, mais je me suis, je t'es venue pour elle. Et maman, pourquoi elle marche avec la béquille ? Tu t'es opérée aux deux genoux ? Deux genoux. Oui, tous les deux. Une prothèse là-dedans. Mettez une chaise là, pour maman. Ne touche pas la pièce, le sandal. Laisse les sandales. Sinon, ils vont dire qu'on a triché. Je ne sais pas que dans ce monde-là, les gens trouvent toujours toutes sortes d'excuses pour ne pas croire en Dieu. Bon, il y a un petit, un petit centimètre, hein ? Au nom de Jésus. C'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ ? Enlève la chaise derrière. Alléluia. Touchez ma main. Regardez-moi droit aux yeux. Regardez-moi droit aux yeux. Ne fermez pas les yeux. Voilà. Il y a les lumières qui sortent de mes yeux, qui pénètrent vos yeux. Et ça amène la guérison dans tous les corps. Mais par contre, dans cette partie gauche, il y a quelque chose qui fait mal, là. Et maintenant, je vais enlever ça. Dans la partie droite aussi, hein ? Hein ? Dans la partie droite aussi, hein ? C'est tellement dur. J'ai déjà tellement souffert avec ça. C'est vrai. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, ouais. Oh là là. Maintenant, je suis ici, sur ce côté-là. Même la tête, là, de ce côté-là. Il y a quelque chose, on a mis quelque chose dans ma tête. Et puis, et puis, on a mis quelque chose dans sa tête. Et puis, ça m'a donné un vertige. Mais moi-même, je ne sais pas. Je ne savais pas. Alors, je croyais que c'était... j'ai déjà déjà dit, j'avais déjà vu le médecin, c'était passé. Maintenant, ça a recommencé. Alors, ma fille allait voir le médecin et puis, le médecin m'a prescrit les médicaments et puis, j'ai pris les médicaments. Mais ce n'est pas fini, ça. Ce n'est pas fini. Non, non. Et puis, vous voyez, quand je me couche, je sens le temps, le lit qui tourne avec moi. Le lit qui tourne ? Oui. Ça commence par mes pieds, là. Je sens que je tourne. je ferme mes yeux et puis, je crie au sang de Jésus. Maintenant, regarde, 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 on va enlever ça. Et puis, Jesus, Jésus, 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 C'est un des trucs qui se sont mis dans mon... C'est les mots. Maintenant, c'est bien. Tout va bien maintenant. Tout va bien maintenant. Maintenant, on peut marcher ensemble. Regarde ce que Jésus fait. Ta maman est libre. Tout le monde est libre, au nom de Jésus. Libre. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Qui a fait ça? Jésus. Hallelujah. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Maman, tu as fait quoi? Je viens de la Hollande. Tu viens de la Hollande? Oui. Elle dit, je viens de la Hollande. Il y a qui, à qui va faire l'interprétation ici? Attends, parle en portugaise. Elle va parler en français. Sousaïna Hollande. Elle est sur l'Hollande. Et Andrew Thalaz, Andrew veille-sempres en cassettes. Elle est sortie de l'Hollande. Andrew veille-sempres en cassettes de Pastor Mackenzie. Elle a regardé la vidéo de... Voilà. De papa? Papa, oui. Oh, oh. Oh, my God. Elle a parlé la langue fiel. Pardon. Il a commencé à regarder la vidéo du papa et il a commencé à voir et puis d'un coup il s'est mis à vomir. Il s'est mis à vomir. Il s'est mis à vomir. Un autre interprète. Viens l'interprète de Lingala. Fala Lingala. Fala Lingala. Elle a vomi, elle est allée à l'hôpital. Il s'est mis à vomir. Comme elle était diabétique, on a vérifié si c'était vraiment qu'elle avait le diabète ou pas. Il s'est mis à vomir. Après, le médecin a appelé son fils pour dire à son fils qu'il n'y avait plus de sucre. Effectivement, il y avait le sucre d'Euby et là il n'y en avait plus. Non, ça a baissé plus tôt. Il s'est mis à vomir. Il s'est mis à vomir. Il s'est mis à vomir à Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, elle a dit Amen. Je crois en Dieu. Au nom de Jésus, le sucre n'existe plus. En fait, c'est parce qu'elle a l'habitude de regarder la vidéo de papa. Si pour cela, elle avait cette fois que le sucre finira un jour et voilà, le sucre est fini. Rendons grâce à elle. Acclamons les seigneurs. Mais, attention au diabète. Respecter le régime. Vous comprenez ? Cette maladie-là, si tu avais ça, il faut respecter le régime. Ne mange plus n'importe comment. Mange selon le régime que les médecins vont te prescrire. Est-ce que je connais ce démon-là ? Il est dangereux. Tu comprends ? Oui. Tu es libre. Acclamons les seigneurs. C'est quoi ton témoignage ? Tu avais quoi ? Mon témoignage, c'est que j'étais ici au mois de février. Et j'avais un problème au niveau du doigt. Tu avais un problème au niveau du doigt. Et vous l'avez redressé. C'est toi qui avais le doigt qui coincait. Qui coincait. Oui. Quand ça faisait comme ça, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Voilà. C'était toi. C'était moi, oui. Tu as changé. Et donc, après ça, j'étais partie il y a deux mois. J'étais dans le sommeil. J'avais regardé la vidéo. Le sommeil m'est prise. Après, on me donne un prénom, David. J'ai dit David. Qui est David ? Après avoir regardé la vidéo. Toi, tu es devenu David. Oui. J'ai entendu David. Dans le sommeil. Et d'un seul coup, vous êtes apparue avec maman et deux dames. habillés en boubou. Et vous êtes restés devant moi en train de me regarder. Et d'un seul coup, je vous regarde. Vous me fixez les yeux. Et j'ai commencé à vomir. J'ai vomis trois fers. Un fer qui était noir et deux fers en argent. Après, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. C'est quoi ? Et de deuxième coup, j'ai vomis trois sardines. Et les trois sardines. Je vous regarde. Vous ne dites rien. Vous me fixez. Et à la fin, je vous mets ma salive toute blanche. Vous me regardez après. Et vous êtes partis. Et deux semaines après, j'avais appelé que je devais venir au culte. Et la semaine d'après, j'étais tombée malade. Et cette maladie, je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que j'avais. C'était la grippe, l'angine et les démangeaisons sous tout mon corps. Et le médecin, j'avais fait appel à un médecin. Il est venu à la maison. Après, il me dit, Madame, vous avez la peau, on dirait comme si vous avez été empoisonné. J'ai dit, bon, comme ça n'allait pas, on m'a amené aux urgences. Et j'ai été obstétalisée. Et le 25, comme ça n'allait pas, j'ai fait un effort. J'ai envoyé un SMS chez vous en vous disant que vous venez à mon secours. Vous avez l'habitude de venir me guérir. Je souffre beaucoup. J'ai été empoisonnée, selon les médecins. Et après, je m'étais fatiguée. Et j'ai regardé encore la vidéo. En dormant, subitement, je vois un chat noir qui apparaît avec des yeux tout ouverts, en train de me regarder. J'ai eu peur, mais j'ai commencé à appeler Jésus. J'ai dit, Jésus, Jésus, viens à mon secours. Jésus, viens à mon secours. Et d'un seul coup, le sommeil. Je me suis endormie. Le chat n'avait pas disparu. Il est parti comme ça dans mon sommeil. Et hier, quand je suis arrivée ici, avec les démangeaisons, j'en avais encore. Tu y en avais encore ? Oui. Et dès que vous m'avez touchée hier, ce matin, je ne pleure rien. Amen. Applaudissements. Applaudissements. Alléluia. Applaudissements. Le doigt, c'est fini aussi. Ça va, parfois j'ai eu les petites douleurs. Ça bloque plus. Euh, plus comme avant. Plus comme avant. Oui. Acclamons le Seigneur. Tu es libre. Applaudissements. Tu es avec quoi, maman ? J'ai un témoignage. J'ai ma fille qui a eu le bac. Dès qu'elle a eu le bac, elle a fait un an. Elle a déposé le dossier. Ça fait déjà un an. Le mois de juin, j'ai dit, Rebecca, va regarder l'école privée. Comme on habite à Lyon, on a vu l'école 6 000 euros. On a vu l'autre, 10 000 euros. J'ai dit, maintenant, je vais trouver l'argent où ? Maintenant, là, après, j'ai commencé à avoir les louanges. Après, je viens du travail, là, je vois maintenant, euh, Evangélie Moukandjou. Je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, c'est qui ? Je regarde. Je dis à Rebecca, va à Rennes. Elle est partie à Rennes. Je regarde, regardez encore l'école là-bas. Elle me dit, maman, c'est toujours pareil. J'ai commencé à prier. La chanson qu'on vient de chanter, là, j'ai le chant de victoire. J'ai regardé. La chanson, là, c'est 245. Plus près de moi. Plus près de moi. Mon Dieu, plus près de moi. Tu chantes déjà. Plus près de moi. Plus près de moi. Je me mets à genoux. Je prie. Je regarde avant d'aller au travail. Je regarde la vidéo. Je chante, même au travail, là-bas. Ça n'a même pas fait trois semaines. Rebecca qui m'appelle, maman, j'ai les nouvelles. Je dis, c'est quoi ? On m'a appelé à Lyon, qu'on m'a pris à l'école. J'ai dit, mon Dieu, je suis quittée à la maison. Je suis venue prier, chanter, mon Dieu. Quand Satan déchaîne, ton amour me réveille. Prends-moi auprès de toi. Merci, Seigneur. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté. J'ai ma copine, là. Je l'ai montée. Tu as vu ce que Dieu a fait pour moi ? Après, je lui ai donné le nom. Elle a mis, pasteur Moukandjo. Elle dit, je ne vois pas. Je dis, mais, évangéliste. Dès qu'elle a mis évangéliste, c'est sorti. Elle aussi, elle a commencé à voir, a commencé à voir. J'ai dit à ma copine, moi, avant de partir au Gabon, je vais aller d'abord voir le pasteur et lui mettre ce que Dieu a fait pour moi. Après, les dossiers sont venus, qu'on a acceptés. On a amené aussi, on a envoyé le dossier aussi. Elle a rempli tous les dossiers. Maintenant, le 2 septembre, elle va commencer l'école. Je ne paie plus rien. Je ne paie plus rien. Tu ne paie plus rien ? Rien. 10 000 euros. Je veux trouver ça pendant 3 ans. 30 000 euros. 18 000 euros. Je veux trouver ça où ? Dieu m'a sauvé. Vous voyez comment tu as payé pour lui, pour elle ? Tu as encore payé pour elle. 18 000 euros. Je ne peux pas oublier ça. Ce chant de victoire. 245. Je vous ai dit. Dieu va ouvrir les portes pour vous. Il va vous accorder les opportunités. Alléluia. Il va réussir la grâce. C'est fini. Viens, vite, vite, vite. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Bref, il faut être bref. En regardant là-bas. Je me souviens, j'avais mal au coeur. J'ai failli mourir deux fois à Kiabi. Je faisais du shopping pour mon fils. Je tremblais, je transpirais. Et j'ai pleuré aussi. J'ai dit, bon Dieu, je vais mourir. Mon fils va être un félin. Mais tu n'es pas morte. Tu es là. Tu es guérie. Jésus t'a guérie. Depuis quand ? Après avoir vu... Grâce à ma mère, j'ai vu... La vidéo. Oui. Après, j'étais là le 24 mai jusqu'au 26 mai. Après, je ne sens plus la douleur. Tu ne sens plus la douleur. J'avais mal à la nuque aussi. C'est disparu aussi. Oui. Ah, t'inquiète ! C'est fini. Tu avais quoi ma fille ? Viens, viens vite. Je vais bien parler à Lingala. Parle à Lingala. L'interprète internationale, elle est où ? Interprète internationale. Va t'asseoir là-bas. Je te donne une place. Faut t'asseoir. À partir d'aujourd'hui, tu devais interpréter les Lingala. Oui. Je vais bien parler à Lingala. Comment est Angèle ? Avant tout, je bénis mon Dieu. Parce que j'ai l'habitude de regarder les vidéos de Papa Markanzou. Non, j'ai l'habitude de regarder les vidéos de Papa Markanzou. Non, j'ai l'habitude de regarder les vidéos de Papa Markanzou. J'ai l'habitude de regarder les vidéos de Papa. J'ai l'habitude de regarder d'autres vidéos qui n'étaient pas le nôtre. Un jour, elle se réveille. Elle voit le vidéo de Papa apparaître dans son téléphone. Elle n'était pas vraiment malade. Mais elle avait des mangeurs qui l'embêtaient chaque fois au niveau du dos. Et à chaque fois, elle avait ça. Chaque fois, elle s'est demandé pourquoi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. Elle s'est grattée avec le couteau. Pour interpréter comme elle dit. Dans la nuit, elle a rêvé du pasteur. Le pasteur est venu lui dire. Tu as un esprit qui t'embête. Je vais prier pour toi et tu seras guéri aujourd'hui. Donc, il y en a un peu. Il y a une hypertension. Il y a une hypertension après. C'est fini. Les démarchés sont partis. Je sais que tu marches avec beaucoup de fierté. Oui, je mange toujours. Comme une princesse de Dieu. Il a fait quoi ? En fait, moi, je devais faire un examen général pour mes yeux, pour changer mes lunettes. Et quand je suis allée faire l'examen, le médecin a vu que j'avais un trou dans l'œil, qu'il fallait faire un laser. Voilà. Opérer. Et donc, chaque matin, vous m'avez donné de l'huile, il y a deux semaines de cela. Donc, chaque matin, j'ai oigné mon œil avec l'huile en disant, il faudrait que le Seigneur répare mon œil parce que je ne voudrais pas que la main de l'homme ou bien les instruments des hommes puissent toucher mon œil. Donc, je suis allée à l'examen chez le médecin dans un hôpital. Il a refait les examens et il a vu comme il dit, mais non, il n'y a rien. Qu'à la place du trou, il y a une... Bon, ça, c'est... À la place du trou, il voit juste une tâche. À la place du trou, il y a une tâche. Il y a une tâche. Donc, cela dit, le trou a cicatrisé. Voilà. À la place du trou, il voit une tâche. Et j'ai un deuxième témoignage. Là, c'est dans... Donc, acclamons d'abord pour ça. Elle est trop pressée. On va d'abord regarder d'abord les résultats là-bas. Voilà, c'est bon. Yes. Ça, c'est ça que tu devais faire. OK. Maintenant, le deuxième témoignage, c'est quoi ? Le deuxième témoignage. J'ai visionné votre vidéo où vous parliez du lion qui vous apprenait à faire des choses. Le lion de la tribu de Jida. Exactement. Avant la consécation. Avant la consécation. Vous n'avez pas peur. Non, j'étais sûr de ce seigneur-là. Au fait, je le vraiment rencontrais. Après, il s'est révélé à moi à plusieurs reprises. Pas de vision. Je le vis à plusieurs reprises. Je le vis comme ça. Il s'est révélé à moi comme ça. En plusieurs formes aussi. Parce que je le vis une fois comme le lion. Je parlais avec le lion comme ça. Et il m'entraînait. Il est monté sur un mur. Je suis monté avec lui. Il marchait. Et tout d'un coup, il a pris un arbre. Il est monté sur l'arbre. C'était un grand arbre. Il est allé au sommet de l'arbre. Et je le suivais. Tout d'un coup, il me dit, saute. J'ai parlé avec le lion. Comme si j'étais un lion. J'étais humain. Lui, il était lion. Le lion de la tribu. Voilà. Et on avait le même langage. Et quand il a sauté, il est tombé par là-bas. Et il me disait, saute. J'avais peur. Je disais, non, non, non. Il dit, saute. Tout d'un coup, j'ai décidé à sauter. C'est comme si la terre s'est rapprochée de moi. Il s'est mis à rire. Il est parti. Il est parti. Et là, je suis revenu à moi. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ? C'est un lion. Et je me suis rappelé de l'écriture. Il s'appelle le lion de la tribu. C'est le lion de la tribu. Donc, j'ai demandé au Seigneur, tel que tu t'es révélé au pasteur J.P. Makanzou, j'aimerais que tu te révèles aussi à moi. Et j'ai fait un songe. J'étais dans la salle. Et il y avait un lion ici. Un grand lion. Un grand lion ici. Voilà. Et les gens étaient à côté. Et il y avait des enfants qui étaient à côté du lion. Et je le regardais. Et un moment, le lion s'est levé. Et puis, il venait vers moi. J'ai dit, mais c'est vrai que c'est un songe. Mais je n'ai jamais vu de lion en face. Et puis, j'ai commencé à reculer. Et j'ai trouvé que ces enfants-là, c'est comme... C'est-à-dire que quand on applaudit comme ça, les enfants qui étaient là, je ne sais pas, ils applaudissaient à tout moment. Donc, à chaque applaudissement, il y avait les sourires. Et les lions faisaient le sourire. Acclame le lion de la tribu de Jida. Le roi des rois. Le Seigneur des aînés. T'inquiète. Ah! 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 Il est là dans cette salle. Il est là dans cette salle. Il est là dans cette salle. Il est le lion de la tribu de Jida. Oh! Oh! Maman! Jésus est là. Il doit être acclamé. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, avant mon témoignage, je vais demander pardon au Seigneur. Parce que lorsque mon mari mettait les vidéos, c'est lui d'abord qui mettait, ça m'énervait. Je ne pouvais pas regarder les vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Non, le message, j'ai l'impression, c'est... Je vais parler au Seigneur. Heureusement que tu n'es pas démon. Ha! Ha! Ça m'énervait. Je lui disais, mais toujours, il regardait des charlatans qui ne regardent que ça, parce qu'il regardait Tony Silassi, il n'a regardé pas mal en Afrique. Je lui dis toujours que ça, que ça. Et puis, un beau jour, j'ai vu que j'ai eu la paix en moi, parce que j'ai commencé à regarder les vidéos. Alors, je me dis que c'est la négativité qui m'énervait. Je ne pouvais pas regarder la vidéo. Et puis, j'ai commencé à regarder la vidéo, à regarder. Donc, ça m'a emmené une paix en moi. Et mes filles, ça aussi, ça les énervait. Et puis, un beau jour, mon mari a fait une fausse manipulation. Ça a été sur la télé. Il y avait la télé qui était ouverte. Et les filles se sont mises à regarder. Et mes enfants aussi, maintenant, elles regardent les vidéos. Moi, au travail, comme je suis seul dans mon bureau, j'aimais l'écouteur pendant mes dossiers. Et j'écoute quand quelqu'un arrive. Bon, j'arrête la vidéo quand j'ai un collègue. Mais je regarde tout le temps, je regarde les vidéos. Allélui. Hier, je suis arrivé, j'avais une douleur au bras. Depuis combien de temps, le Seigneur m'a béni ? Voilà. Le douleur est parti. Amen. Oh ! Reçois la grâce. C'est fini. Viens, ma fille. Toi, tu es grosse. Oh, elle est grosse. Il faut donner la grâce à d'autres aussi qui cherchent. Qui cherche les enfants ici ? Moi. Tu cherches ? Reçois. Toi aussi, reçois. Toi aussi, reçois. Toi aussi, recevez. Recevez les enfants. Recevez les jumeaux. Recevez des jumeaux. Recevez des jumeaux. Reçois des jumeaux. Reçois des jumeaux. Reçois. 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 Qu'est-ce que Jésus a fait ? En fait, ça fait longtemps que je cherchais des enfants. Et l'année dernière, j'ai été enceinte. C'était sorti. Et cette année, je ne sais pas comment Jésus a fait pour que... La grossesse que j'ai en ce moment reste parce qu'à chaque fois que je tombe enceinte, ça partait. Donc là, non seulement il m'a envoyé. Je suis enceinte, mais j'attends deux bébés et les deux sexes. Les deux sexes, en fait, une fille et un garçon. Alors, moi, j'ai connu Papa Makanzo Kouman. J'ai expliqué mes problèmes à une cousine qui est en Suisse. C'est elle qui m'a dit, regarde les vidéos. Je t'envoie des vidéos et reste scottier. Tu vas voir que ce que tu veux, tu vas l'avoir. Alors, j'ai commencé à regarder parce que tout à l'heure, il y a une dame qui est venue ici pour témoigner. Moi, je pleurais là-bas tout simplement parce que les gens qui étaient à côté me voyaient pleurer, mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce que je vous assure que les vidéos qu'on regarde, moi, je n'avais jamais... Je ne les connaissais pas. C'est ma cousine qui m'a guidée vers ces vidéos. Mais je vous assure qu'une nuit, j'avais pris toute une nuit pour regarder ces vidéos. Cette grossesse que je porte déjà, on ne voyait pas à trois mois. Ce n'était pas visible, en fait. Je suis partie chez la Génico. Elle me dit, vous êtes enceinte, mais on ne voyait pas le ventre. Quand j'ai pris l'eau de Papa Makanzou, quand il faisait les bénédictions d'eau et tout, et il a dit, même vous qui me regardez en vidéo, j'ai pris l'eau. Il a dit qu'il ne finissait pas et tout ça. Alors moi, j'ai bu l'eau, j'ai bu l'eau, j'ai bu, j'ai bu jusqu'à ce que... Tout de suite, parce que moi, j'ai entendu les autres dire qu'elles ont attendu. Moi, je n'ai pas attendu. Tout de suite, je suis partie aux toilettes. Tout de suite, c'était la diarrhée. Je suis partie aux toilettes. Ce n'était pas que la diarrhée, mais je vomissais aussi. C'était le vomi et... Et la diarrhée. Et la diarrhée. Et toute la nuit, je n'ai pas arrêté. À 5 heures du matin, je n'ai pas dormi. J'étais fatiguée, mais j'ai commencé à louer Dieu. Et je ne savais même pas pourquoi. Deux jours après... Mon ventre a commencé à pousser. J'ai commencé à voir mon ventre. J'ai commencé à me dire, tu es ancienne ? L'agneau est souverain. Maman, viens. On va faire le travail. C'est pas tout. En fait, quand j'ai bu l'eau, j'ai commencé à sentir mal. Si les gens ont constaté hier, j'étais par terre hier ici. J'ai commencé à sentir les douleurs de ce côté-là. Mais ça ne s'arrêtait pas. J'ai envoyé le message. J'ai vu le numéro de téléphone sur les vidéos. J'ai envoyé un message. J'ai créé un WhatsApp à Sœur Akazia. Pour lui dire que... Pour lui dire que... Pour l'expliquer... En bref... Pour lui dire que je cherche à voir Papa Makanzo. Parce que j'ai un témoignage à faire. Il faut que je le voie. Pour que Dieu... C'est lui qui a fait tout ce qui m'arrive. Donc, si je ne lui dis pas ça devant les gens, Peut-être qu'il va me punir. Parce qu'il me fait déjà beaucoup de choses. Et que je n'arrive pas à lui dire merci. Comme il faut. Oh, Jésus. Qu'est-ce qu'il... Donc, hier, quand je suis arrivée ici. Mon tout premier pas que j'ai mis là. Je ne sais pas à qui j'ai dit. Je veux voir seulement les yeux. Papa Makanzo, je veux le voir juste avec les yeux. Donc, je suis arrivée. J'ai commencé à voir mal partout. J'avais mal partout. Je ne pouvais même pas m'asseoir. À peine je m'asseyais. Quand le monsieur a commencé à faire l'animation, je me sentais mal partout. J'étais plus bien. J'étais mal. Je priais qu'une seule chose que vous arrivez et que vous essayez de faire quelque chose. Mais comme il y a des protocoles, on ne sait pas comment faire pour arriver là. Donc, dès que... Je ne sais pas qui est passé devant moi. Voilà, je suis tombée toute seule là. Et je vous assure pour ceux qui regardent. Les vidéos, ce ne sont pas vraiment les jeux. Parce que moi, je vous dis ça du fond de moi, du fond du corps. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Jamais. J'ai dit que je vais essayer d'en parler à mes proches, ceux qui sont autour de moi, pour que franchement, moi, je sors d'un jeu. Mais, j'ai dit partout il y aura. Si je peux avoir les moyens de le suivre partout, il part parce que ce que j'ai vu en moi... Jésus ! Mais ce matin quand je suis arrivée, y'a des soeurs qui m'ont pris là et m'ont amenée derrière, elles ont tout fait pour que je tienne, en fait. Ce matin, je suis arrivé Vous allez observer que je danse Je chante Je suis guérie, je vous le dis Parce que là, je sens plus mal Je suis bien Je suis en train de chanter Je suis en train de danser Donc je dis merci, alléluia Ma fille Tu es enceinte de combien de mois ? Cinq mois Tu garderas ce bébé Ce deux bébés Tu les garderas La personne qui voudra le vouler Mourra le même jour Au nom de Jésus de Nazareth S'il y a un socié Quelque part Qui veut défier ses paroles Il n'a qu'à s'élever Et faire Et nous allons voir Qui est Dieu Viens ma mère Tout ce qu'on va Don Marie Afin que l'on sache Il n'y a pas de blague En cet endroit Mais il y a le Saint-Esprit De Dieu Il y a le lion De la tribu de Jida Jésus de Nazareth Tout ce qui n'est pas de toi Qui est venu pour voler tes enfants J'ordonne que ça meure Mais tes enfants ne mourront pas Tu es la mère Mère de deux petits enfants Une fille et un garçon Deux nations Qui sont dans ton ventre Et ils seront puissants Ils marcheront avec la puissance des lits Ils guériront les malades Car je vois une main invisible Les oindres Maintenant même Jésus est vivant Qu'on le veille au nord Jésus est vivant Il n'y a pas un Dieu Comme Jésus Christ Dans le ciel Sur la terre Sous la terre Dans tout l'univers Il n'y a pas un Dieu Comme Jésus Amen Acclare Le lion de la tribu de Jida Lève-toi ma fille Rise up Oui Tu viendras avec moi Là où j'irai évangéliser Après la naissance des enfants Ces enfants-là Deviendront mes disciples C'est ta prière C'est exaucé Acclamons Jésus pour elle Ma fille Qu'est-ce que Jésus a fait ? Oui moi je voulais témoigner Déjà ça fait un moment J'ai été opérée de cœur En 2004 Chaque année On me fait hospitalisation Parce que je suis en Arrêtmi C'est cette opération Opération là Regarde l'opération Arrêtmi Le cœur Commençait à battre Des fois ça fait Tic 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 Et puis ça fait Tic 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 Oui c'est comme ça Je suis tout le temps hospitalisée J'ai ma cousine Qui est sur Paris Qui est aussi là Elle s'appelle Laurentine A chaque fois que je suis hospitalisée Des fois elle vient sur Tours Pour essayer de m'aider Et tout Donc depuis que j'ai découvert Votre vidéo Que je regardais J'ai plus d'Arrêtmi J'ai pas d'Arrêtmi Donc j'ai dit A ma cousine J'ai dit Mais depuis que je suis J.P. Makanzo J'ai plus d'Arrêtmi Et je suis C'est-à-dire Je suis Forte quoi Je pédale le vélo Je peux aller au travail Et puis Elle est guérie Ma fille me dit Mais maman Des fois quand tu arrives Comme ça T'es soufflé Même quand tu montes L'ascenseur Les escaliers Tu n'arrives pas Mais maintenant T'as changé J'ai dit Mais c'est vrai Depuis c'est pour ça Que je vis à Lille Alors j'ai des amis Qui me disent Tu vas déménager Mais bientôt habiter sur Lille Parce que Tous les semaines Tu parles de Lille Alors tu vas à Lille Maintenant je pense Que tu vas nous quitter bientôt Et en même temps Je te donne une maison ici Et notre travail Au nom de Et donc Je travaille dans les maisons de retraite Donc je travaille auprès des malades Et en même temps Je suis animatrice dans les écoles Donc je travaille avec la ville de Tours Et quand je travaille Dans les maisons de retraite Il y a des gens qui souffrent Il y avait un monsieur Qui s'appelle monsieur Berco Donc il avait eu un AVC Le monsieur à chaque fois la nuit Il sonne tout le temps Parce que je suis de nuit Je suis veilleuse de nuit Donc il sonne Donc il pleure Parce qu'il avait mal Il dit que sa jambe Ça allait piquer partout Alors j'ai pris monsieur Berco Je l'ai amené dans les toilettes Après je l'ai amené dans son lit Je l'ai mis au lit Et j'ai pris ses deux jambes J'ai prié seulement J'ai demandé à monsieur Berco J'ai dit Moi je n'ai pas autre chose à faire pour vous Mais je veux prier pour vous Je veux que le Seigneur Vienne vous en aide Et qu'il vous aide A ce qui vous soulage Je ne veux pas que vous sonnez cette nuit Que vous dormez toute la nuit Alors j'ai pris les pieds De monsieur Berco Et je commençais à parler à monsieur Berco Il m'a dit oui J'ai été baptisé dans l'église catholique J'étais enfant de coeur Et tout Mais la parole de Dieu Je crois en Dieu Donc j'ai dit Seigneur c'est ton serviteur Il t'a quand même servi Donc il croit en toi Donc s'il y a quelque chose L'esprit maléfique qui est en lui Qui l'empêche de dormir la nuit Je le chasse au nom de Jésus J'ai prié le dieu de Makanzo Le dieu d'Abraham Et de Jacob Bien en aide à ce monsieur Seigneur Je chasse ce mal Dans le sang de Jésus Dans le sang de Jésus Dans le sang J'ai prié jusqu'à J'ai transpiré J'ai commencé à pleurer dans sa chambre Je suis parti Le monsieur il m'a dit J'ai pris mal Toi tu es devenu une bombe Il m'a dit J'ai pris mal Il m'a dit Madame venez Vous allez me sauver Je vois que vous allez me sauver J'ai dit non C'est pas moi qui vous sauve C'est Jésus Moi je demande à Jésus C'est lui qui agit Moi aussi j'ai souffert Et c'est lui qui m'a guéri Je suis venu en France Par évacuation sanitaire Pour être opéré de coeur Les médecins m'ont dit J'aurai pas d'enfant Aujourd'hui j'ai deux enfants Océane maintenant Elle a 12 ans Elle va passer en quatrième Et Providence qui a 7 ans Elle a pleuré le mercredi Toute la journée Parce qu'elle veut voir Papa J.P. Makanzo C'est elle là C'est elle là Elle est là Dans la salle derrière Je veux voir absolument J.P. Makanzo Elle pleure J'ai dit tu viendras avec moi Mais elle dit Maman tu m'as dit Je viens mais j'arrête pas de pleurer Parce que ça me fait mal Que tu me dis De ne pas venir voir Papa J.P. Makanzo Alors donc on est venu ensemble Avec la petite Donne-moi l'huile Je vais prier pour elle Ça va ma fille ? Comment tu t'appelles ? Providence Providence Le Seigneur va t'utiliser Il va mettre dans tes mains Tout ce qu'il faut Pour subvenir Au besoin Des malheureux Des opprimés Des pauvres C'est une grande dame Que vous voyez là Vous ne pouvez pas imaginer Ce que je vois Je vois une grande dame Prenez-moi en photo Comme ça avec elle Parce qu'un jour Un jour Ah Le monde en parlera Je suis sûr et certain Qu'on dira Certainement Elle était avec cet homme de Dieu là A cette époque là Maintenant regarde ce que Jésus fait Avec elle Ma fille Je vais cesser sur toi L'huile De joie Ça c'est l'huile de joie Comme ça déborde Ça va déborder Elle est toute ta vie Alléluia Je vais cesser ta maman Une onction royale Toute ta vie La mort Ne te vaincra plus C'est fini Dieu te l'huile Dieu te l'aide Il te place A un niveau Très Élevé Amen Là où le diable Ne saura pas te toucher Amen Qu'est-ce que Jésus a fait Avec toi Amen Moi déjà je connaissais Papa Makanzo C'est pendant qu'on est Parce que je reviens de Brest Donc j'ai reçu une lettre Par rapport à mon inaptitude Parce que j'étais presque au bord De la dépression et tout Et on a déclenché un jeûne Pour connaître la volonté de Dieu Pour nous on était quatre Et le jeûne commençait le vendredi Mais moi le jeudi Le mercredi J'avais dit bon je vais me préparer Pour préparer mon jeûne Et pendant que j'avais mon téléphone J'ai vu la vidéo De papa Et après j'ai regardé J'ai dit ah c'est qui Et j'ai commencé à suivre Et quand j'ai commencé à suivre Jusqu'au lendemain J'ai pas dormi Je faisais que suivre, suivre Et je suis arrivée à la vidéo Là où papa demandait De prendre des bouteilles d'eau J'ai vu les gens Les petites bouteilles J'ai dit Seigneur Avec tous les problèmes Que j'ai Il faut que je prenne Une grande bouteille Donc je suis allée Prendre deux grandes bouteilles Au garage Et je suis venue déposer Les bouteilles Parce que je préparais A la cuisine Tout ce qu'il répétait Je répétais aussi Après Il a fini de prier Il a dit même vous Qui me suivez Donc j'ai soulevé Mes deux bouteilles Et j'ai déposé la vidéo Il a fini de prier Après il a dit Il faut boire un peu Moi j'ai bu les deux bouteilles La moitié Au milieu J'ai dit Seigneur Avec tous les problèmes Il faut que tout sorte Donc Quand j'ai bu J'ai bu les bouteilles d'eau Après j'ai déposé J'ai dit quand les enfants Vont revenir Ils vont boire aussi Et J'ai continué À suivre les vidéos Subitement J'ai commencé à vomir J'ai vomi J'ai rempli Tout le toilette J'ai rempli Le lave La figure Je dis mon Dieu Qu'est-ce qui m'arrive J'ai été fatiguée En même temps J'ai commencé à avoir La diarrhée Et ma fille est rentrée Elle dit qu'est-ce que tu as Je dis non Ferme la porte J'ai vomi J'étais fatiguée Je n'avais même pas mangé Je n'avais rien Mais ce qui est sorti J'ai dit Wow Seigneur Ça c'est la délivrance J'ai dit Ça c'est un homme de Dieu Je vais continuer à suivre Donc c'est ce qui m'a amené Jusqu'ici Après j'ai dit aux enfants On va aller à l'île Après ils m'ont dit Ah on va faire quoi à l'île J'ai dit Il y a un homme de Dieu là-bas Il nous attend Donc on a préparé le voyage Mais au début Quand j'ai commencé A préparer le voyage Tous les problèmes Se soulevaient de partout Jusqu'à un policier M'appelle Une voiture que j'avais vendue Depuis Il m'a dit Non Ils vont venir me saisir J'ai dit Le diable Tu es un menteur Comme je ne veux pas Voir papa Tu soulèves maintenant Des gens pour m'empêcher Mais au nom de Jésus Je vais arriver à l'île Et mes problèmes seront résolus J'avais les remontées gastrées Et depuis Je n'ai plus les remontées gastrées Jusqu'à présent Et je suis arrivé ici Le jeudi Quand je suis arrivé le jeudi Dans le train Je priais Seigneur Il faut me localiser Tu vas révéler tout A ton serviteur Et quand je suis venue M'asseoir On n'a même pas mis du temps J'étais assise là Les enfants étaient derrière Papa est venu Tout de suite Il m'a dit Toi tu as les mots de tête Puisque j'ai l'attention Le diabète J'ai dit Oh Seigneur Je te bénis Il m'a localisé Je n'aurais pas besoin de parler Et les gens Le protocole qui était là Ils m'ont demandé de venir Je suis venue Papa a commencé Il a prié Je suis allée jusqu'au fond Et pendant que papa priait Mon vent tournait Ça tournait Je dis Toi tu vas sortir Toi qui es dans mon ventre J'étais là Je priais En même temps aussi Mon ventre faisait mal Après On nous a demandé D'aller à nos places Je suis partie Quand on est parti À l'hôtel Dans la nuit J'ai senti Comme si quelque chose Faisait comme de l'air Qui sortait de Dans mon ventre Je suis partie Dans les toilettes Et j'ai vu Un long truc comme ça Long Je dis Eh ça c'est quoi Tu n'as pas filmé ça Non j'ai pas de téléphone Papa J'ai dit Ça c'est la délivrance Donc j'ai pris ça J'étais dans les toilettes Je dis Toi tu pars au nom de Jésus Tu ne reviendras plus jamais C'est fini Amen Tu es libre Ta famille est libre Elle s'est fait Oui ma fille Sois brève Parce que tous ceux Qui sont passés Ont pris du temps Donc ils ont pris ton temps aussi Voilà Toi tu restes C'est seulement une minute Tu viens d'où ? Je viens de Versailles Versailles ? Oui Là où j'habitais moi avant Ah oui d'accord Alors moi je fais un rêve Enfin du moins un cauchemar Depuis le même Depuis le mois de novembre C'est à chaque fois On me tranche le coup On te tranche le coup ? Oui C'est le cauchemar que tu fais ? Toutes les nuits Après tu manges comment ? Mais en fait Il reste toujours un morceau de peau Qui reste attaché Oui ? Oui Quand c'est pas C'est alterne avec un autre C'est dangereux Je dois rendre le dernier souffle Et du coup Je me réveille en sursaut Tu es de quelle origine ? Camerounaise Camerounaise ? Et donc Bon j'alterne avec ces deux cauchemars Et Au week-end de Pentecôte J'ai rêvé J'étais dans un lit Avec plein de pétales Le lendemain Je me suis affaiblie J'ai appelé ma mère Enfin du moins ma mère Je lui ai dit Tu sais je vais bientôt mourir Ne m'embête plus Elle a pris peur Elle a contacté Des personnes Qui pouvaient prier Il y en a une qui m'a fait lire Un passage Je voulais plus rien faire Et sans savoir Le même week-end C'est allé très vite J'avais perdu la mobilité Et j'étais tombée dans le coma Tu étais tombée dans le coma ? Ouais Je sais pas comment J'avais deviné Que j'allais bientôt mourir Et donc ma mère Moi J'aime pas Enfin on m'a amenée à l'hôpital Evidemment Tout va bien Donc j'ai pas de traitement Et ma mère se bat Depuis on lui en a parlé On lui a parlé de vous Je lui ai dit Tu iras seule Parce que moi je bouge pas Et elle a réussi A m'amener ici Depuis hier Où j'ai pas pu profiter De la moindre louange Je pouvais pas lever le bras Je pouvais pas chanter Parce que j'étais Je veux même pas porter le téléphone Et là Tout à l'heure Je me suis surprise En train de pouvoir Acclamer comme tout le monde Et Donc hier Tu étais arrivé Dans un état lamentable Oui Et là Maintenant Tu es belle Et tout ça Jésus là Jésus est merveilleux Le lion De la tribu de Judas Tu l'as vu ici Jésus Regarde On ne te tranchera plus Le coup C'est fini C'est toi Qui vas commencer A trancher le coup De tes ennemis Acclamons les seuls Elle revient Avec sa bouteille d'huile Alléluia Ça va papa Qu'est-ce que Jésus a fait ? En tout cas Jésus Depuis que j'ai été connectée Avec cette onction Il y a un changement Il y a un changement Dans ma vie Alléluia J'ai été opérée J'ai été opérée Trois fois Et Après C'était suivi De coma J'ai fait trois jours De coma aussi Puis je me suis réveillée Et depuis Bon ça allait Il y a De cela Trois ans Parce qu'ils m'ont opérée De fibromium Toutes ces choses là Depuis trois ans Papa je ne faisais que saigner Malgré que si je servais Dieu Je ne faisais que perdre le sang Je perdais mon sang Je faisais 78 kilos Jésus La semaine passée je vais Le médecin m'a J'ai pesé Je fais 69 kilos Donc depuis trois ans J'ai perdu 10 kilos Et quand je perdais mon sang Je disais Saint Esprit C'est toi qui dois me soutenir Alléluia Tu dois me soutenir Donc pendant que je perdais le sang Au début ça venait avec les caillots de sang Ça venait avec les caillots de sang Tout le temps j'étais Excusez moi J'étais toujours Avec les couches Et Depuis trois mois Quand j'ai fait la rencontre Avec papa Makanzou Avec l'onction La puissance de l'onction Au premier jour Quand je suis venue Le diable a voulu me tromper Ça a commencé à couler Après J'ai dit Même si tu coules Moi je viens à l'île J'habite à Provins J'habite à Provins Mais je fais tout Pour venir quand même Voilà dans le 77 Et Je dis Quel que soit le prix à payer Je viendrai me connecter A cette onction Parce que je sais Que c'est Dieu Qui m'a emmené ici Et c'est Dieu J'ai un rendez-vous ici Avec le Seigneur Alléluia Et c'est comme ça Je suis arrivée Depuis trois mois C'est vrai qu'il a fait Son cinéma Il a remué sa queue Mais je venais quand même Parfois il était faible Mais je venais Et Par la persévérance Par la détermination Depuis un mois Je peux faire Trois, quatre jours Je ne saigne pas Je dis non Je ne rends pas le témoignage Pour le moment Je veux voir la fin Et depuis une semaine Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien C'est pourquoi je veux Rendre grâce à Dieu Lui dit merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada